et bien salut tout le monde c'est hipster j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la obscure clan et on est parti aujourd'hui avec le gameplay qui nous est présenté par zillow il s'agit d'un 55 gunstreak à la manoir sur nuke town donc n'hésitez pas à aller checker sa chaîne en description donc tout simplement le sujet que je vais aborder c'est tout simplement les variantes dark meter donc tout simplement pour ceux qui connaissent pas le dark meter c'est tout simplement le camouflage ultime de black ops 3 qui est animé rouge pas rouge mais violet et noir voilà ce qui c'est le camouflage ultime il est vraiment stylé personnellement je ne l'ai pas mais il avait annoncé des variantes de ce camouflage qui serait payante pas présente dans le marché noir mais tout simplement dans le marché tout court à acheter avec de la vraie monnaie enfin du vrai argent quoi au prix bah je ne sais pas il n'y avait pas de prix indiqué mais tout simplement en fait cette information est totalement fausse puisqu'elle n'est pas sorti avec la nouvelle mise à jour de mardi soir qui a fait sortir de nouvelles armes une pelle et un katana et tout simplement en fait à la base cette nouvelle devait être vraie concernant les camouflage puisque de gros youtubeurs en avait parlé et cette information était validée par charlie intel qui est un twitter qui révèle bas de vraies informations sur les call of duty que ce soit les remasterisation ou bien les informations de sortie d'armes charlie intel est sur le coup à chaque fois et tout simplement en fait ils avaient annoncé la sortie des dark meter en jaune rouge bleu vert etc pour hier soir donc mardi soir avec la pelle et le katana mais tout simplement ils ont dix minutes plus tard ils ont annoncé que c'était du fake voilà je pense que vous l'avez vu au screen à l'écran avec le tweet qui nous montre bien qu'elle a bien marqué fake je vous mettrai en français pour ceux qui comprenaient qu'on ne prendrait pas le français pardon là j'ai fait un petit bug mais bon voilà j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir et tout simplement malheureusement je trouve ça stupide d'une part puisque c'est une perte d'argent de la part de treillage mais je pense aussi d'un côté que c'est stratégique puisqu'il peut-être ils sortiront plus tard au moment de la bêta de infinite warfare ou peut-être au moment où le jeu de infinite warfare sortira officiellement en novembre même si je pense qu'ils sortiront plus au mois d'octobre fin octobre début novembre avant call of duty infinite warfare donc dites moi dans l'espace de commentaires ce que vous en pensez de ces camouflages voilà est ce que vous pensez qu'ils sortiront pour de bon à un moment où ils sortiront jamais c'était juste quelque chose pour nous mettre l'eau à la bouche sans vraiment qu'on a enfin on allait les apprécier etc donc voilà c'était un petit peu tout pour la vidéo d'aujourd'hui j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit j'aime et un petit commentaire ça nous fait hyper plaisir et n'hésitez pas à checker nos chaînes à respectives aux players et aux commentateurs qui suit bah c'est toujours moi voilà tout simplement n'hésitez pas à venir checker ma chaîne si mon commentaire il vous plaît et surtout moi je vous laisse allez bye et à la prochaine ous-titres par Jérémy Diaz